Dans ce tutoriel vidéo sur les bases de RealFlow et dans le sujet qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les émetteurs de particules combinés à des champs de force. Ici, nous allons mettre en place l'exemple de la tornade, une simulation de tornade, à partir d'éléments simples d'émetteurs de particules et de champs de force. On verra dans les prochains tutoriels qu'on peut réaliser ça de manière plus complexe, d'abord en travaillant sur une simulation flow qui va nous permettre de programmer un comportement des particules. Et puis, on pourra voir aussi qu'on pourra utiliser un autre système que des émetteurs de particules, système de simulation hybrido 2 dans RealFlow 13, qui nous permettra de pouvoir aussi réaliser une simulation de tornade. Mais ici, dans ce premier cas de figure, on va travailler sur des émetteurs et des champs de force. Donc, dans cette tornade ici, déjà simulée, que l'on voit en playback avec le lecteur F-Check ici, la preview, en fait, on s'aperçoit que la simulation de la tornade est composée de trois éléments principaux. Alors, c'est un minimum de trois, on pourra en mettre plus. C'est juste pour signifier les éléments principaux sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc, on a la base ici, qui est donc le fond de la tornade qui va venir se coller au sol, et qui va coller au sol la tornade et qui va être plus ou moins évasée. Ensuite, on a le cône principal central qui bouge peu, en fait, qui a une agitation mais relativement faible et qui reste assez central et cylindrique. Et puis, autour tourne un troisième type, je dirais, de poussière, de tornade. C'est quelque chose de plus évanescent, de plus flottant, et qui va donc entourer, comme on le voit, c'est la partie sombre qui vient entourer de volupte la tornade principale. Bien sûr, ces trois parties de tornade qui constituent la simulation que l'on voit actuellement pourront être déclinées en variations multiples et diverses, que ce soit dans les trois types que l'on vient de citer, pour venir enrichir, bien sûr, le visuel de la simulation. Plus on aura de finesse, de détails et de variations de systèmes de particules dans la tornade, plus on aura une qualité d'épaisseur et d'épaisseur volumétrique de cette tornade. Donc, regardons dans un premier temps, ici dans ce premier tutoriel, la mise en place de ces trois émetteurs qui forment ces trois types de simulations que l'on va associer pour former la tornade. Donc, ici, on a la tornade qui est simulée. On va faire un reset et revenir ici au début. Ici, on a un layout qui est composé d'une vue 3D sur la partie gauche, de la liste des nodes ici et des paramètres en haut à droite. Et en bas, on a le fameux nouveau Relationship Editor de la version 2013 de RealFlow qui nous permet de pouvoir connecter, déconnecter de manière privée ou de manière globale des liens entre champs de force daemon et système de particules, par exemple. On va refermer ici le groupe. On va y revenir dessus. Donc, on va revenir ici au départ. On revient sur la scène initiale au départ ici. On a juste le Plane qu'on a créé pour faire un Sol. Ici, on aurait pu l'importer aussi Plane. Donc, dans les paramètres, plutôt les objets primitifs ici. Donc, on a un Plane qu'on a coloré en vert ici et qui est connecté dans le Relationship Editor directement sur le hub d'origine 0.1. Je vous renvoie donc au tutoriel décrivant le Relationship Editor avec l'ensemble de ses fonctionnalités que l'on ne verra pas ici en détail et que l'on utilisera. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un champ de... plutôt un émetteur Cycle ici. Voilà. OK. Sur lequel... On va appliquer, donc, en rotation... On va monter ici. CellStates. Node. Rotation ici, donc, 90. Hop, 180 plutôt. Voilà. Pour, donc, avoir un émetteur qui va partir sur le haut ici. Sur ce Cycle, en fait, eh bien, on ne va pas se mettre en mode liquide, mais on va choisir, donc, le mode gaz qui correspond mieux, donc, à un fonctionnement, à une simulation, donc, d'une tornade puisqu'on est plus proche de quelque chose de vaporeux que de quelque chose de liquide. C'est un mélange, donc, d'air et de poussière. On pourrait considérer que... On est plus proche, donc, du gaz que du liquide ici. Et, donc, on va choisir, donc, le type gaz ici. Donc, on a vu dans les précédents tutoriels les différentes définitions, ici, des paramètres, donc, du gaz qui se jouent principalement, donc, bien sûr, avec la densité comme tous les types de systèmes de fluides de particules, mais avec aussi principalement la pression interne-externe et la température interne, ici, et externe aussi. OK ? Un peu la viscosité, éventuellement, on verra qu'elle peut apporter quelque chose dans la simulation, mais surtout, on va jouer, donc, sur les paramètres, donc, de pression interne et de pression, et de température, donc, interne aussi, de la manière de pouvoir, donc, canaliser le fluide pour qu'il puisse rester, soit rassemblé sur lui-même avec une certaine cohérence, soit, effectivement, très vaporeux et se diluant, donc, dans l'espace. OK ? Donc, si on lance, ici, donc, la simulation, donc, voilà, le résultat qu'on obtient, au départ, sans changer aucun paramètre, on a, dans, avec le gaz, donc, ici, une explosion, donc, du gaz qui part, vraiment dans tous les sens, on a un speed, donc, de 2, donc, avant d'oublier, ici, on met, par défaut, une valeur de 2 dans V random et H random, ici, ce qui ne changera pas beaucoup la simulation, elle sera moins symétrique, ici, de manière circulaire, mais on aura la même explosion, ici, donc, dans le système, donc, reset, ici, on va venir baisser un peu la viscosité, baisser, donc, la pression interne, et relancer, donc, la simulation. Voilà, donc, on a déjà quelque chose qui est un peu moins, donc, explosif, je dirais, comme gaz, OK ? Pour l'instant, il n'y a pas de champ de force, de gravité, et autres, OK ? Et puis, on va baisser la température, en mettant à 50 la température interne. OK. Donc, on va continuer, ici, sur le paramétrage. On va augmenter la densité pour venir, donc, densifier, comme son nom l'indique, donc, le gaz pour l'alourdir, ici. Donc, là, on a augmenté de manière notable, donc, à 10 000, voilà. Donc, on a toujours le gaz qui part, donc, dans tous les sens, un peu moins, ici, maintenant. OK. On va, donc, venir réduire encore la température. De 50, on a vu déjà qu'on pouvait canaliser. On va descendre progressivement, parce que ce paramètre de température interne, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels, est très important. C'est lui qui va, donc, entre autres, canaliser le fonctionnement, donc, du gaz, ici. On va baisser, aussi, la vie de capacity, ici, en venant le limiter, de telle manière de limiter les échanges. Ici, la conductivité, aussi, à 0,2. Et descendre, encore, un peu, la température, donc, à une vingtaine de gré Fahrenheit, ici. Et, tout de suite, on voit qu'on a une modification, ici, donc, du comportement du gaz, qui va suivre l'émission de manière un peu plus directe, maintenant. Sans... Alors, on a toujours un panache un peu large, mais on voit que, donc, on a réussi à canaliser, un peu, donc, maintenant, l'émanation des gaz. De ce gaz-là, qui nous servira, donc, de tournade de poussière. Alors, je fais l'expérience de remontée, donc, à 30 pour voir la variation de simulation. Donc, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus régulier, mais avec un panache plus large. Ça, c'est dû, donc, au fait qu'on a baissé le heat capacity, ici, et le heat conductivity, surtout le heat capacity, qui était à 750, on l'a baissé à 50, ici. Ce qui fait qu'on limite les échanges entre les températures extérieures et intérieures, et le gaz conserve... Alors, c'est réaliste ou pas réaliste, mais c'est plus un problème, ici, de physique, où le gaz va conserver, donc, une même température et se comporter de manière plus cohérente. En venant à baisser, donc, la température, encore une fois, et là, je redescends à 15, plus bas que tout à l'heure, je finis, donc, de focaliser, de maintenir, donc, les particules ensemble, ici, dans un système cohérent. Donc, entre autres, la tornade tient sur ces paramètres-là, puisqu'on va les appliquer, donc, quasiment aux trois systèmes de particules, les deux systèmes qui partent vers le haut et le système qui retombe vers le bas, qui crée la poussière, donc, sur le sol, et on va, donc, utiliser ces paramètres de base qui nous permettent d'avoir, donc, un gaz qui part un peu en panache, ici, qu'on va pouvoir canaliser, maintenant, mais qui reste tout à fait, donc, cohérent. Ok. Donc, le principe est là. Si j'augmente la viscosité pour voir, donc, justement, le travail de la viscosité à ce moment-là, on va avoir un accrochage des particules un peu les unes avec les autres et avoir, donc, des effets de séparation et d'amalgame de paquets de particules. Donc, ici, ça ne se voit pas trop à cause du fait que les particules ne sont pas soumises à des champs de force, des diamonds, ce qui fait qu'en fait, elles restent assez linéaires dans leur déplacement. J'ai quand même augmenté, donc, ici, la viscosité, autrement, dès qu'on aura mis, donc, un champ de force de type vortex ou autre pour simuler, donc, la tornade, eh bien, on aura ce phénomène-là, on y reviendra dessus. Ok. Donc, ici, je laisse, pour l'instant, une valeur de 2, comme c'était 15. Éventuellement, encore, je peux descendre à 10 si je trouve que je n'ai pas assez, donc, de cohérence, voilà, encore plus, donc, resserrer les gaz sur eux-mêmes. Je dirais le gaz et le système de particules. Et donc, on a un effet, donc, de stabilité par rapport à ce qu'on avait, donc, au début. Ok. Donc, à partir de là, eh bien, on va pouvoir mettre en place, donc, les premiers systèmes, donc, de Daemon. Et on va mettre, donc, en place un système de type, donc, vortex. Layer and vortex, plutôt vortex, au départ. Donc, je rappelle juste, dans le Relationship Editor, que tout ce qui est nouvellement créé, ici, va sur le Hub 01, ici. Ok. Et si on veut créer, donc, son propre Hub, ou sa propre relation interne, donc, par rapport au Cycle, et ce qu'on va faire, ici, eh bien, on vient casser, et on vient, donc, à ce moment-là, soit créer un Hub, un nouveau Hub sur lequel on va pouvoir, donc, mettre, en appuyant sur la touche Control, Cycle, encore Control, Drag and Drop, Vortex, ici. Voilà. Et comme ça, on pourra venir, donc, rajouter les différents Daemon que l'on va mettre ensemble, ici. Et puis, on a, donc, le Plane, qui doit fonctionner, donc, pour les systèmes de particules que l'on va mettre en place. On peut le laisser pour que, montrer que le Plane est valable, donc, pour l'ensemble, donc, de la simulation globale. et, surtout, on peut le laisser sur le Hub 01, mais, surtout, il faut le connecter, donc, sur le Hub 02, ici. OK. OK. Et, donc, le Vortex, ici. Alors, le Vortex, on va le démarrer à la base, ici. Alors, on va venir enlever Shoui Kono. Ça nous permet de mieux voir dans quel sens tournent les flèches, ici, éventuellement, donc, dans le sens des aiguilles d'une montre dans ce cas de figure. Donc, on a mis en place juste le Vortex, ici. OK. Et on a, donc, les paramètres par défaut. Donc, c'est toujours intéressant de lancer, donc, la simulation avec les paramètres par défaut. Surtout, puisqu'on est sur une scène, donc, de taille classique, ici, dans le sens où on est dans la taille de Riel Flow. Il n'y a pas d'import d'un logiciel de 3D sur lequel on doit restructurer, donc, la taille, ici. Et, donc, on peut regarder ce que donne, donc, d'entrée, ici, donc, la première simulation. On voit que ça tourne un peu. OK. On voit qu'on a une rotation un peu qui se fait. On a une séparation, comme je le disais, c'est par rapport à la viscosité, ici. On voit qu'on a une séparation, donc, des particules qui vont former des paquets et des trous, donc, comme on peut le voir ici. Donc, ça, c'est dû principalement, donc, à la viscosité. Je reviens sur cycle, ici. Gaz, on a une viscosité de 2. Si on met une viscosité même poussée à 5, ici, on va pouvoir, donc, voir que ce phénomène s'accentue un peu, OK, après avoir laissé la simulation se mettre en place. OK. Donc, ensuite, on va venir, donc, sur les paramètres, donc, du vortex pour venir, donc, définir, un peu, le corps principal de notre tornade, ici. On voit la séparation, ici, qui est due à la viscosité. Ça forme vraiment des paquets, ici, encore plus marqués dans la partie supérieure. Donc, si on veut quelque chose de dentelé, c'est ce qu'on va utiliser pour la deuxième partie centrale de la tornade. On va utiliser une viscosité relativement importante qui va nous permettre d'obtenir, donc, quelque chose d'assez dentelé avec une résolution relativement importante, ce qui n'est pas le cas ici. On est resté sur une résolution de 1, exprès, je dirais, pour aller assez vite dans la simulation, mais on voit que ça forme donc des paquets comme ça, comme si les éléments étaient collés, visqueux entre eux. C'est le cas puisque la viscosité est relativement donc important. Donc, paramètre important, la viscosité qui nous permet de changer du tout au tout de notre simulation, d'avoir quelque chose de très voluptueux et de très dispersif et ou d'avoir quelque chose qui va se lier sous la forme donc de paquets, d'étirements donc de particules selon la viscosité que l'on choisira. OK. Donc là, je reviens avec une viscosité donc de 2, voire éventuellement de 1 pour faire le corps central ici. Et puis, on va venir donc sur le vortex ici. Alors, on va mettre en place donc un bonding, c'est-à-dire une limitation. Ici, on va se mettre donc à 5 pour avoir une certaine hauteur. En bas, ça nous est un peu égale à la partie inférieure pour la simple raison c'est qu'on va mettre donc ici le vortex à son maximum au démarrage ici puis une atténuation sur la partie éventuellement supérieure. On verra comment on remonte cette partie supérieure éventuellement. Une atténuation linéaire ici, c'est noté. OK ? Et puis, on va mettre donc en place une force ici. Donc ici, on va choisir une force de type 10 pour augmenter la force. On voit que ce qu'on a vu, c'est que ça tournait un peu mais ça ne tournait pas de manière suffisante. D'autant plus qu'on va avoir une atténuation maintenant puisqu'on a mis le bonding en place ici et on a l'atténuation linéaire par rapport à cette limitation aussi. OK ? Vortex type, on va laisser classique ici et on relance. On voit que ça se met à tourner et en même temps à se disperser dans ce qu'on appelle l'énergie cinétique où ça se met à tourner mais en même temps on a une force centripède qui fait que les particules s'écartent ici de leur centre et vont aller se disperser au loin. donc en fait pour éviter ce genre de phénomène que l'on voit ici donc pour canaliser un peu la tornade pour qu'elle reste donc regroupée on a déjà fait ça pour le gaz en lui-même et donc on n'a pas envie d'avoir une dispersion donc ici dû à un vortex mis en place et bien on va jouer dans le paramètre vortex et le paramètre effet est placé exprès donc ici c'est le central strange ici qui va nous permettre donc de canaliser la dissipation du vortex et de le recentrer donc par rapport à l'axe central du vortex donc je relance ici la simulation avec une valeur de 30 ok donc ici on a quelque chose donc maintenant qui va être qui va continuer à tourner qui va réussir donc à rester donc dans un certain cône ici ok voilà donc on a encore un peu de dissipation mais on peut donc ici voir que ça va beaucoup mieux on a moins de dispersion ok donc pour continuer maintenant on va venir donc associer principalement au vortex on va associer donc un système donc de attractor ici donc un diamond attractor alors un diamond attractor vient se connecter sur le hub ici ok hop voilà et donc à ce moment là j'ai l'attractor donc qui est connecté au cycle ici l'attractor 0.2 ici je vais donc commencer à lui mettre donc une force de une trentaine d'unités et l'attractor type ici on va choisir donc axial ce qui paraît donc logique ici un attractor on va le positionner ici au centre et l'axial train ici va être donc une valeur de 10 donc cette valeur donc de cette force axiale donc ici avec une valeur de 10 c'est la force qui vient donc c'est le principe de la force du vortex aussi qui vient se centraliser sur l'axe principal et ici c'est la force interne qui vient attirer donc vers le centre donc les les particules donc la combinaison des deux nous permet donc d'obtenir le résultat suivant où on va avoir donc une tornade qui va tourner toujours sur elle-même mais qui va être donc beaucoup plus centré donc on voit que ça tourne ok ici donc on pourra toujours augmenter donc l'attractor ici si on le double ok 20 en force axiale et donc on voit qu'à ce moment-là et bien les particules restent bien sûr plutôt sur l'axe avant de se dissiper un peu et se dissipe au-delà donc de la limite ici donc de l'attractor dont on voit la limite supérieure ici et donc on a une dissipation ici relativement importante donc on peut regarder maintenant que ce système donc de tornade et bien trouve un peu son apogée je dirais en positionnement des particules ça dépend le panache que l'on veut donc on va dire par ici on va arrondir à 60 ok ici et on peut venir donc maintenant rajouter donc un daemon de type k-age ici donc l'âge des particules où on va donc mettre une durée de vie on va dire de 55 ici avec une variation de 10 ou 15 ici pour avoir donc des variations différentes de disparition qu'on n'est pas la même variation partout ok donc show icono show visible non plus le k-age on n'a pas besoin de le bouger ici on va dans le relationship editor donc control et le mettre sur le hub ici pour le canaliser voilà les trois pour l'instant daemon le cycle donc on va venir limiter donc la propagation de la tornade avec le k-age ici et donc on va définir donc le life donc la durée de vie 55 et variation 10 on split no c'est à dire qu'on veut que les particules s'arrêtent d'être simulées et non divisées et on va relancer donc ici simulate ok donc le k-age va nous permettre donc d'arrêter les particules pour arrêter la dissipation à la hauteur où on veut donc on voit maintenant là que les particules donc disparaissent voilà de manière aléatoire je dirais autour de la valeur de 55 par rapport à la variation qu'on a donnée ce qui va donc donner ici comme une dissipation donc des particules et éventuellement on aura donc un plafond nuageux qui va récupérer donc la jonction avec le haut de la tornade ok donc ici le vortex l'attractor et le k-age permettent donc de réussir à définir donc la structure de la tornade et on va appliquer donc ces trois paramètres ces trois champs de force aux deux autres systèmes d'émetteurs que l'on va mettre en place qui vont être aussi des cycles et qui vont permettre donc d'obtenir des variations par rapport donc à le premier cycle que l'on met en place ici ok alors ce qu'on va juste rajouter comme effet c'est éventuellement donc un peu de gravité alors cette gravité là on va la mettre de manière un peu spéciale on va la mettre donc ici je prends gravity ok je viens la positionner sur la hauteur ici donc là je supprime et je connecte contrôle voilà et on va venir donc sur gravity show icono ok yes en box voilà donc on va agrandir donc en box pour reprendre toute la tornade voilà et puis donc on va venir ici donc prendre en compte donc ici comme on est limité on va laisser tourner la tornade on voit qu'elle arrive à peu près donc jusque sur le cercle ici ok et donc la gravité éventuellement on va un peu donc la rentrée sur la partie supérieure ici pour limiter éventuellement donc un peu la dissipation et la hauteur donc de de la tornade donc ici on a une valeur donc à 9,8 ça va complètement rabattre les particules a priori qui partent avec une valeur de 2,3 en speed au départ voilà hop si on cherche un peu cette forme là ça peut être intéressant bon après il faut limiter donc rapidement voilà ça retombe mais ça disparaît on peut avoir ce genre aussi de forme due donc à une gravité ça peut être intéressant ici on peut aussi donc limiter à 2 ou à 3 la force de telle manière qu'on n'ait pas une retombée aussi importante plutôt un équilibre à trouver entre la force ascendante et la force descendante de la gravité sur les particules qui va permettre plus ou moins de les stabiliser avant qu'elles disparaissent donc sur la partie supérieure voilà donc on a une légère couronne qui apparaît ici voilà qui est moins marquée on peut limiter encore à moitié 1.5 voilà ok donc on aura donc ici la possibilité de travailler sur la gravité et on verra que le troisième système de particules que l'on met au sol et bien la gravité va se rabattre sur le sol et maintenir au sol donc le système qui le troisième système donc de particules qui donne la poussière au sol et on va avoir des variations donc seulement de ces daemons et du cycle ici pour générer donc les les deux autres systèmes ok alors qu'est-ce qu'on peut rajouter éventuellement ici pour mieux maîtriser notre première simulation de tornade la première partie ici qu'on pourra répercuter éventuellement sur les autres c'est le fameux caspeed aussi qu'on utilise assez souvent ici qui nous permet de limiter éventuellement donc alors pour l'instant je vais l'éteindre ici je repuie sur le rouge de toute façon il n'était pas connecté ici je l'enlève hop je vais le connecter il ne faut pas oublier sur le hub ici ok et on va regarder juste maintenant je vais continuer la simulation ici voilà et regardez donc ici quelle est la vitesse ici qui est donc donnée en min et max range ici par défaut la velocity est une propriété donc affichée c'est pour ça qu'on a une variation donc de bleu et j'en profite ici pour éventuellement changer un peu les couleurs que ça fasse un peu plus poussière de tornade ok de TR ici voilà voilà ici ok et puis on a une velocity qui est min range max range ici donc entre 1 et 7 et donc si on veut avoir des particules qui sont qui se suivent beaucoup plus donc qui forment un paquet qui se dissipe moins on peut jouer encore sur le caspeed ici donc je le remets en action en appuyant sur le vert ici caspeed et je regarde les paramètres bon par défaut c'est 10 max speed et je viens donc le mettre je suis entre 1 et 7 je vais maintenir mes particules avec un max speed donc à 5 et ici donc max speed donc à 1.5 ici ce qui fait que j'ai une tranche qui est beaucoup plus rapprochée entre 1.5 et 5 j'ai moins de dissipation je pourrais encore le resserrer et je fais un limit and keep ici avec yes et voilà ok et je relance donc la simulation donc dans un sens je vais avoir des particules qui vont se tenir plus les unes par rapport aux autres c'est ce qu'on voit elles vont moins vite ici du reste elles vont tellement moins vite qu'elles n'atteignent pas donc la partie supérieure comme comme définie je dirais et parce qu'elles vont moins vite et donc il faut réajuster éventuellement donc ici les paramètres ok et donc on va augmenter la durée de vie donc Age ici donc on va quasiment le doubler on va mettre 80 ok mais on voit qu'on obtient donc un système de particules qui fonctionne plus sous la forme d'un paquet cohérent ok moins dissipation encore ok donc ici on va réaugmenter un peu le speed ici on va mettre 2 et on va mettre 6 ici voilà donc on va ajuster en fonction de la hauteur que l'on veut obtenir de la forme que l'on veut obtenir au final ici voilà là on a quelque chose qui se dissipe un peu qui va retomber donc alors on a une durée de vie maintenant ça va assez vite hop on voit que la durée de vie devient trop longue très rapidement puisqu'on a augmenté donc le caspeed ici donc on est plutôt dans des valeurs on retombe sur des valeurs de 60 à peu près donc voilà ok age 60 ici donc on voit bien sûr que les paramètres dépendent les uns des autres et il faut les ajuster donc maintenant pour obtenir la forme qui nous intéresse bien sûr et donc c'est cet ensemble donc de daemon avec l'émetteur cycle que l'on va donc dupliquer deux autres fois en faisant varier les paramètres pour obtenir donc trois formes de je dirais d'éléments de tornade qui vont se compositer ensemble dans la simulation pour obtenir donc le résultat qu'on a vu donc en introduction voilà ici quelque chose qui peut paraître intéressant alors bien sûr ici on n'a pas de par rapport au cycle on a donc une valeur ici de résolution à 1 la densité par contre restera à peu près correcte bon ici il faudrait multiplier ici pour avoir quelque chose de qualité par 50 ici voilà pour avoir des particules ici relativement importantes avoir une masse qui commence à devenir intéressante ici comme on peut le voir bien sûr le temps de simulation est beaucoup plus important mais on commence à avoir donc un corps de tornade ici qui qui prend forme et sur lequel on va bâtir donc le reste des autres simulations qui va venir compléter le visuel de la tornade donc voilà ici la simulation que l'on obtient donc il faudra encore la réajuster par rapport à la résolution qui modifie forcément donc la structure de la simulation des particules dans le temps donc il faudra raccourcir le temps donc au niveau du kage pour avoir éventuellement donc une retombée un peu moins marquée ici pour que ça reste un peu plus donc sur la hauteur voilà donc on a encore voilà une modification ça donne une forme un peu de champignon ici donc voilà mais on a la structure principale ici de notre tornade sur lequel on peut jouer en termes de paramétrage et encore une fois on va jouer sur ces paramètres c'est à dire qu'on va venir alors ce qu'on peut faire pour pour ensuite donc préparer le prochain le prochain groupe donc de simulation venir regrouper notamment ici donc sous la forme d'un groupe de daemon donc de champ de force ici et puis venir donc prendre le groupe le cycle et faire un contrôle d pour dupliquer et on a donc un nouveau groupe de travail ici avec l'ensemble donc ok voilà et qu'on va à nouveau donc regrouper voilà et qu'on va avoir donc avec le nouveau cycle et ça nous fait donc une nouvelle simulation ici sur lequel on va faire varier des paramètres pour obtenir la deuxième partie de notre simulation et ensuite la troisième partie de notre simulation de notre deuxième partie c'est ce que de notre nous on va voir nos et ça on va c'est Merci.